Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com, praticien et conseiller en santé durable. Par exemple, vous êtes angoissé, oppressé, stressé, vous avez du mal à vous endormir ou vous vous réveillez avec une boule à l'estomac. Nous sommes tous sous le choc des événements violents récents qui ont endeuillé la France et le monde entier et notre réaction de compassion est normale. Mais il ne faut pas nous laisser abattre. Nous devons rebondir et retrouver une vie normale malgré la menace persistante. La vie doit l'emporter. Personnellement, j'applique chaque matin et à chaque fois que nécessaire dans la journée une technique respiratoire d'une grande efficacité que j'apprends à mes patients et que je vais vous expliquer ici. Vous verrez en pratiquant vous-même cette technique qu'il est possible d'atténuer les effets corporels du stress ambiant sans nécessairement recourir systématiquement à une psychothérapie ou à des drogues chimiques. Sans remplacer une consultation auprès d'un spécialiste lorsque cela est nécessaire, cette technique vous permet d'éliminer la sensation de malaise générale, de boule à l'estomac, d'anxiété diffuse et d'angoisse qui s'installent après tout stress qui dépasse nos capacités d'adaptation. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre ce que j'appelle la respiration contrôlée en trois temps. Que se passe-t-il dans notre organisme ? Le stress provoque une activation du système sympathique entraînant des spasmes musculaires et notamment un spasme du diaphragme qui occasionne de nombreux troubles, ceux dont j'ai déjà parlé, mais en plus douleurs organiques et viscérales, nausées, gorge serrée et surtout boule à l'estomac. Voici ma technique pour respirer avec le ventre et libérer le diaphragme. Cet exercice est également indiqué en cas de hernie hiatal par glissement et de RGO, reflux gastro-ésophagien. Voici la technique. Vous allez inspirer en gonflant le ventre pendant 5 secondes et vous expirez aussitôt pendant 5 secondes et vous maintenez ensuite les poumons vides et le ventre rentré pendant 8 à 10 secondes. Vous recommencez, vous inspirez 5 secondes, ensuite vous soufflez pendant 5 secondes et vous maintenez le ventre rentré, les poumons vides pendant 7 à 10 secondes. Vous recommencez ce cycle une dizaine de fois. Vous pouvez compléter cette technique respiratoire avec l'onction du plexus solaire, avec de l'huile essentielle, de la vente vraie ou de petits grains bigarades à ce niveau et vous descendez latéralement le long des côtes pour suivre les insertions du muscle diaphragme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à une prochaine vidéo.